Pas mal de mes achats se passent sur Amazon, mais beaucoup de faux avis qui sont faits. Ça fait partie même des recos de certains gestionnaires de FBA. Pourquoi tu dis ça ? Bien, chez Search for Site, on t'aidera à que ça soit plus une galère. Le fait qu'on ait une grosse volumétrie de pages, qu'on ait des sujets qui ne sont pas simples et facettes, qu'on ait besoin d'avoir un méga menu, qu'on a besoin d'avoir des temps de chargement performants, une version mobile qui fonctionne bien, etc. Quand ton business plan, c'est de faire des ventes et que ton site marche mal et indispo, que les facettes ne sont pas là, que les produits sont indispo, se lancer en e-commerce, il faut vraiment avoir du courage et chapeau pour tous ces acteurs-là. Il y a certains sites qui arrivent à quasiment pas avoir de pagination. Ils développent énormément de landing pages assez spécifiques. C'est l'e-commerce, tu essayes d'avoir pas mal de pages très spécifiques sur des gammes, des types de produits. Certains utilisent les moteurs de recherche internes pour essayer d'identifier quels sont les mots-clés les plus tapés pour rechercher un produit. Et après, on génère des pages, on appelle ça le search indexing. Mais attention, si ce n'est pas maîtrisé, ça peut être aussi un enfer. On peut générer à la volée des centaines de milliers de pages un peu parasites et un peu du piquette, parce qu'elles reproduisent les mêmes listings. Si tu tapes iPhone 11, attaché ou détaché, ça pourrait générer potentiellement deux pages différentes tout en présentant les mêmes produits. Les fabricants, c'est votre rôle. Non, pardon, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de fournir la plus bonne des fiches aux commerçants, aux revendeurs, de pouvoir faire le travail nécessaire pour la personnaliser. Moi, oui. L'avis compte énormément. Je suis devenu presque un expert des avis parce que j'arrive à me dire « ça, ce n'est pas un vrai avis, ça, c'est un bon avis ». Quand je vois des avis où le type va me raconter des choses extrêmement précises avec un vrai discours marketing, le commerçant, j'ai presque l'impression qu'il me vend son produit. C'est un truc louche, il y a au guisse ou roche. C'est hyper important, mais méfiez-vous des faux avis ou des avis sponsorisés qui peuvent être faits. Clairement, clairement, clairement. Amazon, pardon, pas mal de mes achats se passent sur Amazon, mais beaucoup de faux avis qui sont faits. Ça fait partie même des recos de certains gestionnaires de FBA qui vendent sur Amazon. Ils disent toujours « lancez votre produit, c'est aussi avoir pas mal d'avis au départ et plutôt des bons avis ». Si, c'est clair. Puis en plus, on a pas mal d'émissions sur la cuisine qui nous racontent que quand c'est un resto, il faut justement avoir une carte assez épurée. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de manger aussi à Google. Pour lui donner à manger, souvent, il faut lui donner pléthore d'accès et de liens pour pouvoir assurer son référencement. Écoute, je crois que l'avenir, ce sera quand on arrivera à vivre une expérience d'achat aussi bonne qu'on peut avoir physiquement. C'est pour ça que t'as certains acteurs qui font beaucoup maintenant de réalité virtuelle où t'arrives à exposer ton produit dans ton salon. On pourrait aussi dire que, grosso modo, on puisse anticiper nos besoins. Tout le sujet des objets connectés qui te suivent au quotidien et qui arrivent à comprendre tes habitudes de consommation. Quand on arrivera à reproduire la même expérience qu'on a en boutique, premier site qui arrivera à fournir cette expérience-là, je crois qu'il aura une sacrée longueur d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada